Hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vous me l'avez beaucoup demandé un entraînement au niveau des pectoraux donc aujourd'hui on va faire 10 minutes avec 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération parce que si on enchaîne comme on fait sur les autres exercices sur 30 30 30 30 je peux vous dire que ça risque de piquer donc forcément ce sera un entraînement à base de pompe étant donné qu'on est à poids du corps mais je vous ai quand même préparé plusieurs variantes de pompe pour que l'entraînement soit un tout petit peu plus attractif alors bien évidemment on va engager également nos triceps ainsi que nos épaules mais on va essayer d'être focus quand même sur nos pecs à chaque fois on va venir faire la contraction des pectoraux en fin de mouvement pour vraiment bien ressentir nos pectoraux alors juste avant de commencer on aura besoin d'une chaise et c'est vraiment le seul matériel qu'on aura besoin aujourd'hui allez c'est parti je prends mon portable et dans cinq secondes on est parti donc on va commencer avec des pompes classiques donc les bras tout petit peu plus large que les épaules et on y va on descend et on remonte on inspire et je souffle et je contracte mes pecs en train de mouvement allez je contracte bien contractez bien à chaque fois c'est super important ok on récupère très bien alors à chaque fois quand on fait la pompe essayez vraiment de fixer vos omoplates sur la fin je fixe ici défixer pas parce que si vous défixer on va perdre la tension au niveau de nos pectoraux donc super important de bien contracter à chaque fois donc la deuxième exercice on va faire trois secondes de descente et on va exploser en sautant sur la remontée ok il nous reste cinq secondes allez on se prépare on est parti on descend 1 2 3 on explose 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 contracte à chaque fois les pecs 1 2 3 on récupère très bien alors prochain exercice on va faire des pompes diamants avec cette prise donc là forcément on aura plus d'engagement sur les triceps mais étant donné qu'on est bras serrés on va avoir tendance à pouvoir bien contracter nos pecs en fin de mouvement donc vraiment j'insiste vraiment là dessus je descends et paf je viens contracter les pectoraux allez on se prépare allez c'est parti je descends et je contracte on inspire allez c'est bien on devient donc encore on revient on va faire des pompes on veut faire des pompes on va faire des pompes très bien, sortez les pecs ok on récupère super important là je sens vraiment que la contraction fait que je sollicite énormément les pectoraux ok prochain exercice on va avoir besoin de la chaise donc là on va avoir les pieds surélevés les mains largeur un tout petit peu plus large que les épaules et puis en fait on va venir travailler un tout petit peu plus le haut de nos pecs étant donné qu'on est incliné allez c'est parti on se prépare je positionne les pieds ok et on y va pareil je contracte à chaque fois très bien on inspire et je souffle ok pensez à bien relâcher les bras aussi super important prochain exercice on va se faire une pompe en 30 secondes mais j'ai bien dit une pompe c'est à dire que sur la descente on va faire ça en 15 secondes et sur la remontée on va la faire en 15 secondes donc on va vraiment être très très lent il nous reste 5 secondes on commence à se placer et on est parti allez on contrôle top on remonte on contracte les pecs à fond 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 on contracte on contracte on contracte on contracte on contracte et on relâche Ok, alors prochain exercice, on va faire des pompes avec les bras donc écartés, avec les mains ouvertes légèrement, ça va vous faciliter le fait de venir sur le côté Donc on va passer ici, je pousse au milieu et on revient sur l'autre côté, ok, donc très important, on écarte et on ouvre légèrement les mains Allez, on se prépare, 2, 1, c'est parti, ici, je repasse au milieu, très bien, parfait, super, on inspire et je souffle Allez, très bien, ne lâchez pas, super Très bien Ok Super, prochain exercice, on va venir faire une pompe classique, on décale la main, une pompe diamant On décale une pompe classique, on resserre une pompe diamant et on va aller à droite et à gauche Allez, il nous reste 5 secondes et on est reparti On est parti, ici et je resserre et je contracte pec à chaque fois Bam, je contracte pec Hop, j'écarte Et je contracte Allez, on inspire et je souffle Très bien Allez, on récupère Relâchez bien Prochain exercice, on va venir faire des pompes en vague Donc on va écarter un tout petit peu plus large que nos épaules et on va venir passer d'un côté, passer au milieu, passer de l'autre côté et on revient là-haut Et ensuite, on part dans l'autre sens Allez, on est parti Très bien Ok, l'autre côté Ok, super On inspire On inspire et je souffle On inspire et je souffle Très bien Allez, on lâche pas Dernière Ok Allez, il nous reste 2 exercices Alors, prochain exercice On va écarter un tout petit peu plus large Vraiment plus large que tout à l'heure On va venir descendre en bas Et tirer le pec au maximum Donc c'est-à-dire qu'on va maintenir ensuite la position 3 secondes en isométrie Et ensuite, on explose sur la remontée mais sans sauter Allez, on se place On y va 1, 2, 3 Je contracte pec 1, 2, 3 Très bien 1, 2, 3 Super 1, 2, 3 Allez 1, 2, 3 Très bien 1, 2, 3 Allez 1, 2, 3 Allez 1, 2, 3 Dernier 1, 2, 3 Ok Je sens bien Très important N'oubliez pas cette contraction en fin de mouvement Super important Dernier exercice On va partir sur des pompes spider Je vais mettre le profil pour que vous voyez On va avancer le pied là Avancer la main opposée au pied On descend Je repasse au milieu Et sur l'autre côté Ok Allez On est déjà parti C'est parti Allez Très bien Super Placez votre tête pour ne pas être gêné Très bien 10 secondes Ok Je ne sais pas vous là Mais la dernière série Je l'ai bien senti Voilà les amis J'espère que ce petit entraînement rapide et efficace Vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Bien évidemment c'est un travail de pectoraux Mais comme je vous ai dit On engage également nos triceps et nos épaules Mais la contraction volontaire de nos pectoraux reste super importante Donc vous allez voir Vous n'allez peut-être pas sentir cette contraction volontaire au début C'est à force de faire plusieurs séances D'être régulier Vous allez pouvoir justement évoluer Et pouvoir connaître le mieux possible votre corps Et si vous voulez aller encore plus loin J'ai un outil qui est magique J'essaierai de faire une vidéo là-dessus spéciale pectoraux Ce sont les Zanos Avec ça franchement On peut faire vraiment De super choses Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis issu de la gymnastique Et je peux vous dire que Des exercices là-dessus Il y en a des tonnes et des tonnes Et puis c'est un petit peu moins redondant que des simples pompes C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je vous ai fait une petite variante Pour pouvoir être un peu plus ludique dans notre séance En tout cas les amis J'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo Et à activer la petite cloche Pour dès qu'il y a une vidéo qui sorte Que vous soyez au courant Et je vous dis à très bientôt Pour un prochain entraînement Ciao les amis Prenez soin de vous